Pour le groupe RRDP, M. Olivier Falorni. Merci M. le Président. M. le Ministre, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que je me suis rendu à plusieurs reprises dans la maison centrale de ma circonscription à Saint-Martin-de-Rey et j'ai pu y mesurer le travail difficile qu'exercent tous les jours les agents pénitentiaires pour notre sécurité, qu'ils arrivent à préserver, parfois au péril de la leur. Les agents pénitentiaires sont de plus en plus confrontés à des comportements pour lesquels ils ne sont pas ou peu formés, et je pense notamment au phénomène de radicalisation islamiste. La crainte de l'incident est prégnante, le personnel est sous pression et malheureusement les faits les confortent dans leur crainte. Trois agents ont été blessés en deux semaines ce dernier mois à Saint-Martin, c'en est trop. Ce sentiment n'est pas prêt de s'estomper pendant la période de destruction des casinos, ces fameux préfabriqués dont l'un d'eux abritait une mosquée salafiste clandestine. A l'époque, j'avais dénoncé ce scandale et demandé leur destruction. Et je veux vraiment saluer, monsieur le garde des Sceaux, votre grande réactivité depuis votre nomination, notamment sur ce dossier, alors que cette situation honteuse durait depuis de trop nombreuses années. Les travaux commencent enfin, et je m'en réjouis, mais je veux vous alerter car il ne faudrait pas que pendant ces travaux, les agents soient mis en danger par la surpopulation des détenus dans la cour de promenade, réduite alors à son strict minimum. Je m'interroge donc sérieusement sur les moyens dont dispose la maison centrale de Saint-Martin-de-Rey, comme la prison d'Eton, de Liancourt ou de Vivonne, qui ont fait l'objet de mutineries ces dernières semaines. C'est pourquoi je souhaite de votre part une réponse précise sur le renforcement en personnel et notamment sur l'installation d'une ELAC, l'équipe locale d'appui et de contrôle, dont les personnels seront à Saint-Martin, là pour renforcer les opérations de fouille, les contrôles des espaces extérieurs, les mouvements de détenus, mais aussi de participer à la résolution des incidents. Et je souhaite aussi une réponse précise sur les moyens techniques et notamment sur les portiques de détection dont l'installation se fait attendre depuis trop d'années. Vous l'avez compris, monsieur le ministre, il s'agit de renforcer efficacement la sécurité, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des agents pénitentiaires, dont le sentiment d'abandon est hélas tenace. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le député Olivier Falorni, la maison de Saint-Martin-de-Ré, évidemment, a nécessité une vigilance particulière. Je suis heureux que vous confirmiez, nous avons déjà discuté, savoir que ce fameux casino va être détruit. Vous me confirmez que les travaux ont commencé. J'espère qu'ils seront finis en novembre 2017, puisque c'est l'échéancier qu'il m'a été donné. C'est vrai que pendant la durée des travaux, il y a nécessairement une restriction des espaces, et notamment des espaces de promenade, pendant lesquels nous sommes contraints. Alors, il y a deux manières d'agir. Soit on renforce les personnels, soit on diminue le nombre de détenus. Eh bien, nous allons diminuer le nombre de détenus pendant les travaux dans le quartier caserne, c'est-à-dire l'un des deux bâtiments, de façon à ce qu'il y ait moins de détenus, donc, du coup, une gestion des espaces qui soit plus facile. Sur les portiques, il y a 11 portiques, aujourd'hui, dans l'établissement, qui, le dernier, est arrivé en 2016, me dit-on. Et puis, un dernier mot sur ce que vous avez évoqué, les ELAC, donc les équipes locales d'appui, nous allons les supprimer, parce que j'ai décidé de transformer ou d'homogénéiser ces structures dans des équipes de sécurité pénitentiaire. Donc, il y aura, dans un certain nombre d'établissements, des équipes de sécurité pénitentiaire, puisque nous réfléchissons à un deuxième sujet qui, dans l'actualité, mesure régulièrement sa prégnance, qui est les extractions judiciaires. Nous avons des problèmes, aujourd'hui, dans ce nombre de régions. Et donc, pour arriver à répondre, puisque c'est une mission de l'administration pénitentiaire, nous réorganisions ce structure avec ces équipes de sécurité pénitentiaire. Il y aura, à Saint-Martin-de-Ré, une équipe de sécurité pénitentiaire, puisque ça fait partie des établissements sur lesquels nous avons identifié la nécessité. Voilà, monsieur le député. Merci.